Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, vous vous demandez comment gérer Katelyn, ce pic qui est horrible sur la phase de lane, c'est maintenant. Et oui, Katelyn c'est un petit peu relou, ça met beaucoup de pression, c'est un pic qui a beaucoup de range, 650, comment est-ce qu'on gère ça ? Et bien Varus est un des pics, un des soft counter qui a toujours existé depuis la sortie de Varus en tout cas, donc ça commence à remonter. Mais pourquoi, comment Gardoon, Varus a que 575 de range, soit 75 de moins que Katelyn ? Et bien pour apprendre cela, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, déjà ce sera un premier point, vous allez apprendre plein de trucs cools, et en plus vous allez voir sur le Twitch, vous allez voir les liens en description, le Discord, le lien Nutripure, bref, plein de choses. Mais surtout, en fait l'intérêt de Varus, c'est qu'on va pouvoir le jouer avec ses spells principalement, ça veut pas dire qu'il faut toujours le jouer létalité, c'est-à-dire que même si vous le jouez Lethal Tempo, au cas où, et bien même le Lethal Tempo, ça n'empêche pas sur la lane d'avoir des spells qui sont intéressantes pour waveclear à longue distance. Donc Varus, c'est un personnage qui marche plutôt pas mal face à Katelyn. En outre, il y a une petite Janana ici présente, qui fait le taf, évidemment. On est sur ExaKick, n'oubliez pas, E-U-W-Hope, c'est ExaKick qui est actuellement dans le top 10 du ladder, etc., qui va jouer chez SK Gaming sur ce speed, voilà, ça a été annoncé, ça fait partie de tout le mercato actuel. Mais bref, ici, jouer à Varus Létalité, pourquoi Varus Létalité, me direz-vous ? Eh bien tout simplement, parce qu'en face, c'est squishy. C'est une composition qui est squishy, il n'y a pas de tank en face, à partir de là, Varus Létalité, tu seras très efficace dès leur lead, dès le mid-game et jusqu'en late-game, il n'y a pas de soucis du tout. En plus d'avoir une phase de lane qui est tout à fait bonne. Comment jouer Varus Létalité ? On prend la comète, le mana flow bend, la transcendance, la scorche, vraiment, voilà, toucher les spells, les bots, légèrement magiques, et le Cosmic Insight. Ok, sur la phase de lane, évidemment, vous le savez, il va falloir jouer sur les différents CD. Qu'est-ce qu'on a ici du côté de Varus ? On a 18 secondes de CD sur son E et la Katelyn 10 secondes. Donc on va se méfier un petit peu, tout de même. L'avantage, c'est que le E peut toucher facilement une grande partie de la lane et qu'il n'y a pas de réduction de dégâts. En outre, le fait de ralentir un adversaire est très intéressant, puisque ça vous permettra de toucher plus tard votre Q-Spell en plus. Et comme Janna peut, elle aussi, apporter des CC, soft CC avec son Z, hard CC avec son Q-Spell, puisque c'est un bomb, vous pourrez toucher, évidemment, votre flèche perforante assez aisément. Voilà, c'est dans l'idée, la lane, comment elle se gère. Évidemment, on est toujours aussi dans cette optique de comment est-ce qu'on gère le Last Seathing, etc. Et le but étant de ne pas se faire full, full push et d'utiliser autant que possible le passif de Varus. Mais quel est le passif de Varus, Gardoon ? Parce que la plupart des gens, ils l'oublient, la plupart des gens ne lisent pas les sorts. Le passif de Varus, c'est que quand vous tuez un Sbire, vous avez de la vitesse d'attaque bonus. Et quand vous récupérez kill ou assist sur quelqu'un, vous avez de la vitesse d'attaque bonus, mais accru. Voilà, vous avez les détails exactement. 12% un Sbire, 44% sinon quoi. Donc ce qui est quand même vachement cool, parce que ça vous permet avec Varus de prendre des trades assez tôt sur la phase de lane et de pouvoir et poke et Last Seathing. Et là, si vous regardez bien, depuis le début de la lane, qu'est-ce qu'il fait ExaKick ? Il a trade des HP et du Last Seathing, parce que sur une wave de 6, il en a loupé 4 quand même, pour tout simplement essayer de poke et prendre une priorité de lane. Il s'est concentré sur le fait d'aller gêner son adversaire. Parce qu'il sait très bien que niveau 2, lui, il a 2 spells de dégâts. Niveau 2, globalement, la Caitlyn n'a pas 2 spells de dégâts. Alors par contre, évidemment, il y a la luxe. Elle aura 2 spells de dégâts, du CC, etc. Mais on n'y est pas encore. Passage niveau 2, une wave, 3 Sbire Cac. Vous le savez. Maintenant qu'il a la prio, c'est un petit peu plus simple, puisque le but de Janna, ça va être de mettre le shield à chaque fois qu'un spell de luxe arrive. Et c'est là où c'est compliqué d'être un très bon support, c'est que vous devez attendre de voir ce que l'adversaire fait avant de réagir. Il faut réagir vite et fort. Point positif, Janna a beaucoup plus de range que luxe. Ouais, c'est comme ça, c'est bizarre, mais oui. Janna, c'est extrêmement fort en termes de poke quand c'est bien joué. Attention cependant, si vous utilisez votre tornade pour poke, vous n'avez plus votre tornade pour vous battre, ce qui complique vachement la donne. Et regardez, tornade qui a été mise après la flèche. Mais bon, quand tu n'es pas en vocal avec ton support, c'est pas ton pote ni rien, c'est pas facile de se coordonner. Mais l'idée, normalement, c'est cesser into flèche. Ne pas oublier un truc, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas sur Varus au cas où, je veux juste que vous sachiez que le Z, il peut s'activer. De façon passive, l'intérêt, c'est que vous allez faire des dégâts supplémentaires avec vos auto-attaques, c'est OK. De l'autre côté, évidemment, quand vous allez mettre des stacks de passifs sur l'adversaire, que vous allez les faire péter, vous allez faire des dégâts vachement intéressants, ce genre de dégâts magiques, en pourcentage de PV max, ce qui est super cool. En plus, ça réduit le délai de tes spells, si vous regardez bien, de 12% des PV manquants par effet cumulé, blablabla, et surtout, vous pouvez l'activer. Et en fait, quand vous l'activez, votre Q-spell fait beaucoup plus de dégâts. Imaginez que vous faites péter les 3 stacks de passifs adverses, avec en plus votre Q-spell chargé à fond, et votre Q-spell avec le Z d'activer. C'est là où vous avez des dégâts qui sont monstrueux. 3 stacks de passifs, activation du Z, Q-spell chargé à bloc, et GG, wellplay. Bref, voilà, vous avez des petits trucs avec Varus qui permettent de faire un burst colossal, qui est souvent très surprenant. C'est pas uniquement le Q-spell de Varus, c'est vraiment le fait d'activer le Z en plus. Et ça change complètement la donne, en fait, quand vous allez prendre des gros trades. Problème de Varus en early game, vous le voyez, ce sont les soucis de mana. On avait récupéré la prio de lane au début, l'avantage qu'en ayant pris la prio de lane, si vous regardez bien le passing du Ekarim, c'est un top-to-bot full clear. Et avec la prio de lane qui a été prise, petit à petit, ça va, les adversaires sont en train de s'avancer, ce qui offrirait presque, s'ils avaient accepté de reculer, si ici ils avaient accepté de reculer, ça aurait pu offrir un gant potentiel, mais là, ils maintiennent la pression pour permettre au Ekarim de récupérer assez aisément le carapateur, au minimum, de recevoir de l'aide, si à tout hasard, soucis il y a de ce côté-là. Voilà, c'est sa partie des petits points importants pour comprendre comment fonctionne la lane. Le dernier push, le reset de lane, le problème, c'est que ce reset... Wait, 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 wait. Je ne pense pas qu'il allait se passer un truc. Je vais dire, ce reset de lane ne se fait pas sur une wave avec un sbire canon. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai accéléré ça ? Ok, en fait, on a des gens, on a des méchants ici, quoi. Ah, et comme la Luxe s'est mal placée, ok. Ok, ok, il y a une bagarre dans la rivière, la Luxe veut aller aider, et la Janna profite du fait que la Luxe soit séparée de sa Katelyn pour tenter une engage, ce qui va coûter les deux spades de la Janna, ce qui coûte un heal et un flash de l'autre côté. En bref, ça se goupille plutôt bien. Et je n'ai pas vu mes joueurs avec une téléportation exa-kick, d'où son back qui n'était pas sur une wave avec un sbire canon, ce qui est moins gênant quand à une TP puisque l'adversaire ne pourra pas réellement crash la wave de la même façon. Auquel cas, effectivement, avec une téléportation, vous pouvez prendre des resets qui sont un petit peu différents, qui semblent peut-être moins intéressants, mais qui, au final, regardez, hop, le TP back, et on arrive là. L'armes de Hades, double épée longue, ça va être important. N'oubliez pas au DB1, il avait commencé avec 3 potions, d'ailleurs. Bon, bah oui, luxe, forcément. Alors là, c'est un sacrifice complet de la Janna, mais c'est pas grave. Et si vous regardez, alors pourquoi vous allez vous dire « Eh, pourquoi est-ce qu'Exa-kick il ne prend pas le trade ? » Il est niveau 3, il a du stop face à la Caitlyn. Oui, mais qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc là, globalement, on a vu, la Janna va se sacrifier. Jusque-là, c'est OK. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie du trade. Là, Exa-kick, il n'a plus de spell. Et il a un bonus de vitesse d'attaque, on est complètement d'accord, mais regardez le nombre de creeps qu'il y a. Si on considère le nombre de creeps et le fait que son bonus de vitesse d'attaque soit quasiment terminé, il craint, en fait, de ne pas gagner le trade face à la Caitlyn, puisque elle, il ne faut pas oublier qu'elle a bientôt un headshot. Et avec ça, en comptant tous les creeps plus le headshot, il préfère ne pas aller chercher le trade qui est très dangereux. Il reset l'agro des creeps, ça tempo un petit peu ses spells. Et là, il pourrait limite faire flash auto-attaque du spell si, à tout hasard, la Caitlyn n'avait pas fait son filet de calique 4.30. Donc là, vraiment, le fait qu'il ne prenne pas le trade, c'est juste ça. C'est juste cette idée de se dire « Ok, en fait, il faut que je fasse gaffe parce qu'elle va bientôt avoir son headshot. » Et en plus de cela, avec le headshot, il y a aussi tous les sbires qui tapent. Et les sbires qui tapent, c'est énorme au début. C'est-à-dire que lui, il a 95 d'AD. Un sbire caster, c'est 27 d'AD. Un canon, c'est 43 d'AD. Pour vous donner une idée quand même, un canon et deux caster, ça fait un joueur. Et dans les premiers niveaux, trois caster, ça fait plus qu'un joueur parfois. Il faut vraiment prendre ça en compte. D'où le fait qu'il n'ait pas osé prendre le trade jusqu'au bout. Par contre, s'il sait que ça ne se passe pas très bien sur sa lane, il va devoir crash de toute façon puisqu'il n'a pas maintenu le freeze donc il est obligé d'essayer de crash la lane. On fait le reset. Là, Janna est complètement sacrifié. Mais dans tous les cas, lui, il va pouvoir revenir tranquillement. Le problème, c'est que la lane n'ayant pas été crash, regardez où sont les creeps. Ils sont là. Sauf que comme il ne va pas venir ici la steed, ce serait bête parce que là, il se rend 1v2. Il va d'abord bouger ailleurs avant de revenir vers sa tourelle tranquillement. Comme la Akali, elle n'est pas au niveau de la mid lane. Hop, d'ailleurs, on va changer ça rapidement. Il va rapidement faire le clear au mid parce qu'il va reset la lane d'Akali. Donc, ça aide la Akali. Lui, ça lui permet de prendre des ressources et ensuite, il peut aller bot récupérer toutes ses ressources. Donc là, ce n'est pas gênant en fait les quelques creeps qui meurent ici puisqu'il les a récupérés mid tout en aidant sa Akali. C'est un move globalement positif qu'il a fait. On va voir ça comme une espèce de balance, d'équilibrage et tout. Il flash, on ralentit la Katelyn. Ça permet au Ecarim de prendre le kill. Et ici, que faut-il faire ? Attention ! Que faut-il faire ici ? Crash la wave. Pourquoi ? Parce que Katelyn n'est pas là. Syndra n'est pas là. La Lux ne va pas pouvoir tenir la wave à elle seule face à 3 joueurs. Donc, elle peut crash la wave. Est-ce qu'il faut prendre une plaque ? Eh bien, ce timing-là, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que la Katelyn est d'ores et déjà rez et du coup, tu ne peux pas vraiment prendre deux plaques facilement. il n'y a pas de vision ici. Ce n'est pas fou. Mais juste le fait d'essayer de poke et d'empêcher le freeze, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que là, comme la Lux n'a pas clear assez vite non plus, les sbires se sont petit à petit paqués et du coup, s'ils le souhaitent, ils ont l'option de dire à la Janna qu'il y aurait déjà pu back avant et que lui, ils se mettent à freeze. Pourquoi ? Parce que comme les creeps vont être paqués, la line va naturellement push dans ce sens-là. Ce qui pourrait offrir de belles options après. On verra un peu comment il le goupille. Et ici, il veut plutôt crash la deuxième wave parce que comme ils ont beaucoup pau que la Lux, ils disent que la Lux va reset, que de toute façon, la Katelyn ne pourra pas tenir le freeze à elle seule. Elle va être obligée de l'astise sous-tour, ce qui va permettre le bounce sur la prochaine wave de toute façon. Et ici, regardez le fameux bounce sur la wave suivante. La Lux qui est revenue. Petit à petit, les creeps vont avancer dans cette direction-là. Et forcément, il n'y a pas de miracle. C'est du lane management pur et dur. Il a de moins en moins de soucis mana. Pourquoi ? Parce que les levels augmentent, parce que le mana flow band augmente et parce qu'il y a aussi la arme de la DS qui se stack. Doucement mais sûrement, on commence à arriver sur une lane beaucoup plus pratique à mettre en place. La Katelyn qui essaie de poke doucement mais sûrement, c'est vraiment... L'idée, c'est que cette lane, vous le voyez, ce n'est pas une lane non plus des plus faciles, mais vous avez des options avec Varus que vous n'avez pas avec d'autres personnages, par exemple. Si on prend Lucian, par exemple, 500 de range, si tu veux toucher à Katelyn, que tu fais un dashin, elle te fait un E aussi qui est très intéressant avec la chaîne corruptrice. Akali qui voulait faire coucou, on a l'information comme quoi elle bouge du coup en face. Il ne reste pas en place. Chaîne corruptrice, ça m'a aussi des gânes non négligeables. C'est-à-dire que si vous arrivez à toucher un adversaire et vous placer un full burst après avec votre Z d'actif, on le rappelle, vous avez des dégâts super, super intéressants comme truc. Regardez petit à petit comment elle se fait poke, la Katelyn. Parce qu'elle n'a pas la range en fait pour tenir le poke adverse. Echo qui vient faire coucou. Est-ce que là, il y en a de quoi gérer, il y a la mousson de la Janna. Ah ouais, la luxe. Ok. Ok, ok. Non, la luxe, elle a trop bien géré. Je pense que l'écho, au début, il ne croyait pas lui-même mais superbement bien géré comme truc. Bon, après, sur le reste de la map, on a un Ecarim qui est bien, etc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais tout de même, la TP qui permet de revenir et qui permet de ne pas être trop en retard. Si vous voyez Adam en termes de level, actuellement, il est niveau 7. Là qu'il est mort. Mais en termes de gold, on va pouvoir crash cette wave, récupérer les gold que la Caitlyn avait d'avance et on est vraiment tranquille. Ah, pourquoi est-ce qu'il back maintenant ? Le roll of high. Ah, il veut laisser les gold à la Akali. Waouh, le good guy, quoi. Il laisse complètement les gold à la Akali histoire vraiment à Akali et Ecarim, évidemment, pour ne pas trop partager parce qu'il a vu que la Akali était bien dans sa game et que lui, de toute façon, il fera son taf de poke peu importe ce qu'il se passe. Il pourra faire son taf de poke et il sera gêné par GP, Eko et Syndra. Donc s'il est au moins là pour faire son taf de poke et de wave clear, c'est bon, quoi. Donc là, Akali, elle a récupéré beaucoup de ressources au niveau de la bot lane. Elle récupère en plus un double kill. Bon, bah, GG, Wallplay. Lui, l'avantage, c'est que tu peux tenir même face à une Syndra puisque tu as beaucoup, beaucoup de portée pour wave clear de façon safe. Et je pense que cette game, de toute façon, il n'y a pas besoin trop de regarder la suite. Ça vous a juste permis de comprendre un petit peu comment ça marchait le Varus contre Katelyn, de comment est-ce qu'on gérait un petit peu la lane dans ces conditions-là. Parce que le but, ce n'est pas toujours de dire il faut que je prenne 12 milliards de kills et autres. Parfois, c'est juste le fait d'aller wave clear. Je ne sais pas si vous avez vu l'intelligence de jeu d'Axaki, que c'était tout à l'heure un moment, il passe au mid juste pour clear, puis il retourne bot parce que de toute façon, les creeps étaient trop loin. Donc passage mid, il a de la Akali, il retourne bot. Ensuite, il laisse les ressources à la Akali, il va prendre le farm au mid. Ensuite, il voit qu'il n'y a personne au top, il va prendre les ressources au top. Il n'y a jamais de ressources qui disparaissent sur cette map. Autant que possible, ils essaient de conserver les ressources dans leur équipe, que ce soit les CS, n'importe où. Et c'est ça qui permet d'avoir une victoire. D'ailleurs, à se rappeler, les adversaires se sont dit c'est mort, la Akali est faite, le Ikarim est faite, la Fiora est bien. Et je trouve ça très cool parce que là, on a juste une game d'intelligence, de lane management et de comment gérer ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner, bien sûr. A la prochaine. Ciao.